Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Eve, je suis professeure de yoga et j'ai mon chien avec moi, Albert, pour aujourd'hui. Et je vais vous souhaiter la bienvenue au défi Renouveau-Printanier, un défi de 7 jours de yoga pour vous aider à intégrer cette pratique-là facilement à votre quotidien. Alors, les pratiques vont être courtes, vont être efficaces et je pense vont vraiment vous aider à vous sentir bien autant dans votre corps physique que mental. Aussi, avant de commencer, je vous laisse savoir que je suis super contente parce que c'est Sports Experts qui commandit le défi. Alors, grâce à eux, à la fin du défi, je vais pouvoir faire tirer parmi vous 3-4 cadeaux d'une valeur de 100$ à dépenser chez Sports Experts. Alors, pour être admissible au concours, n'oubliez pas de vous inscrire, le lien va être un peu plus bas dans la boîte de description. Dernière petite chose, à chaque jour, je vais aussi déposer une playlist Spotify. Donc, si vous aimez pratiquer avec la musique, vous avez simplement à la partir en même temps que la pratique du jour. Aujourd'hui, on va commencer avec l'ouverture des hanches. Alors, je vous invite à prendre une posture confortable assise. Croisez votre jambe droite devant la gauche. J'aime bien croiser à peu près au centre des avant-jambes, rapprocher les genoux. Déposez l'épaule des mains sur les genoux face à la terre. Laissez monter une profonde inspiration par le nez. Ouvrez la bouche, expirez. À nouveau, longue et profonde inspiration. Détendez les épaules à l'expire. Tout doucement, ouvrez les yeux. Agrippez fermement les genoux. Tirez votre cœur vers l'avant. Venez serrer les omoplates. Puis, arrondissez la colonne vertébrale. Amenez votre menton vers le cœur. On va faire ça encore deux fois. Un peu à la manière du cheval. Donc, inspirez. Tirez sur les genoux. Rétractez les omoplates. Pressez votre cœur vers l'avant. Expirez, rondeur. Roulez sur l'arrière des ischions. Reculez le nombril vers la côte. Une autre fois. Profonde inspiration. Vous pouvez lever un petit peu plus le menton pour permettre une ouverture de la gorge. Expirez dans la rondeur. De retour au centre, souvez les deux bras vers le ciel. Étirez les deux côtés de la taille. Laissez aller le bout des doigts de la main gauche vers la gauche sur votre tapis et penchez latéralement vers le côté gauche de votre tapis pour venir étirer tout votre flanc droit. Relaxez les poules gauches loin de l'oreille. De retour au centre, une inspiration. Allongez les deux bras vers le haut. Maintenant, penchez latéralement vers votre droite à l'expire. Pensez à relaxer l'épaule droite loin de l'oreille et à bien presser le fessier gauche dans le tapis. De retour au centre, souvez les deux bras vers le haut à nouveau. Cette fois, penchez vers l'avant, marchez les mains le plus loin possible et vous pouvez laisser votre tête devenir pesante et pencher vers l'avant. Gardez le bassin bien ancré au sol. Génial. Doucement déroulez la colonne. On va simplement changer le croisement des jambes. les mains sur les genoux. Trois fois la variation du cheval. Inspirez pour ouvrir le cœur. Expirez pour aller dans la rondeur. Deux fois encore. Initiez le mouvement avec le bas de la colonne vertébrale pour terminer avec les cervicales, le cou. Et rondeur. Dernière fois. Peut-être que vous avez les yeux fermés. Et expirez. Revenez à la verticale. Les deux bras vers le ciel. Étirez la tête. Penchez vers la droite en premier. Crée comme la lettre C avec la colonne. De retour au centre, une inspiration. Et vers la gauche, une expiration. Au centre, inspirez. penchez vers l'avant. Expirez. Laissez la tête s'alourdir. Ressentez l'étirement autour du bassin. Et déroulez la colonne. On va passer vers l'avant de notre tapis sur les mains, sur les genoux. Séparer les genoux largeur de votre tapis ou même peut-être un peu plus large. Collez les gros orteils ensemble. Et reculez votre bassin sur les talons en allongeant les bras vers l'avant. C'est la posture de l'enfant. Le front se dépose au sol. Déposez les coudes sur leur plancher. Collez les pontes des mains ensemble et amenez les doigts pointés vers le ciel. De là, vous pouvez avancer un peu plus les coudes vers l'avant de votre tapis de sorte que vous sentiez l'étirement au niveau des triceps, au niveau des aisselles et des épaules. Laissez vraiment votre cœur fondre vers le sol. Les hanches se détendent vers l'arrière en direction de vos talons. Une autre profonde respiration. Et expirez. Poussez dans les coudes pour sauver la tête. Ramenez les mains à l'avant de votre tapis. Passez par une table à quatre pattes. Donc, rapprochez les genoux pour qu'ils soient directement en dessous des hanches. Les doigts bien écartés. Les index vont être pointés vers l'avant. Tournez les orteils dans le tapis. Décollez les genoux. Et en gardant les genoux un peu pliés, tranquillement, montez votre bassin vers le haut vers l'arrière pour venir dans un premier chien tête en bas. Et on va prendre quelques respirations pour bouger des brements dans la pose. Donc, j'aime bien plier un genou à la fois en descendant le talon opposé vers le sol. Vous pouvez bouger les hanches aussi, bouger la tête. Vraiment prendre les premières respirations pour vous approprier la posture. De là, vous allez soulever les talons super haut. Connectez votre menton vers le cœur avec le dos rond. Avancez vos épaules au-dessus de vos poignets pour venir dans la posture de la planche. Levez votre regard à l'horizon. Poussez le sol. pressez les talons vers l'arrière. L'avant du corps est bien engagé. Et en pliant un petit peu les genoux, sortez les fessiers et remontez dans votre chien tête en bas. Relâchez la tête. On refait ça encore. Levez les talons, le dos rond pour onduler vers l'avant. Pousse sur la planche. Et pliez les genoux, creusez les longues vers pour reculer vers l'arrière. Chien tête baissée. Dernière fois, on va inspirer pour onduler vers l'avant. Et expirez pour presser vers l'arrière. Cette fois, levez les talons. Déposez lentement les deux genoux en même temps sur le tapis. Donc, de retour dans la table à quatre pattes. Allongez votre jambe droite directement vers l'arrière. Les orteils dans le tapis. Pivotez le petit bien gauche légèrement vers l'extérieur. Tournez votre talon droit au sol et déroulez le bras droit vers le ciel dans une variation comme d'une planche latérale. Je vous invite à engager un petit peu le fessier gauche. Poussez vos hanches vers l'avant et si possible, décollez la jambe droite pour qu'elle soit directement parallèle au sol. Énergisez votre bras droit jusqu'au bout des doigts. Toujours en option, talon droit peut aller vers le fessier droit. Étirez votre bras droit vers l'arrière et si possible, attrapez votre pied et poussez le pied contre la main afin de commencer à ouvrir un peu plus le corps. Le dessus du pied gauche qui presse dans le sol le fessier qui est bien engagé. Sentez l'étirement devant la hanche droite plus vous allez reculer votre pied droit à l'arrière. Réallongez votre bras, votre jambe, tonifiez l'abdomen, une inspiration. Ramenez votre main, votre genou sur votre tapis, expirez. On fait ça de l'autre côté, donc allongez votre jambe gauche. on pivote le tibia droit légèrement vers l'extérieur. Le talon gauche s'envient au sol et déroulez votre bras gauche vers l'autre. Déjà là, on veut engager le fessier droit et tenter de superposer la hanche gauche par-dessus la droite. Repoussez le sol aussi avec votre main droite fermement. Si ça va, le prochain niveau serait de soulever la jambe gauche, l'amener parallèle au plancher. Imaginez votre talon pousse dans un mur, donc la jambe est vraiment solide. possibilité de plier le genou gauche, d'aller chercher le dessus du pied gauche et quand on a notre pied, poussez le pied contre la main pour créer une résistance. Vous allez voir que ça va vous aider aussi à être un petit peu plus stable. Bien presser le dessus de votre pied droit dans le plancher. Dernière inspiration et expiration. Réallongez votre bras gauche, votre jambe gauche, ramenez mains, genoux sur le tapis. Table à quatre pattes, c'est là qu'on se rejoint. En chien, tête en bas, c'est la prochaine posture. Donc, tournez à nouveau les orteils dans le tapis, montez votre bassin vers le haut, vers l'arrière. Adho mukha zvanasana. Vous pouvez rapprocher les gros orteils pour qu'ils se touchent. L'ombre, jambes droite, va monter vers le haut. Ouvrez le bassin, pliez les genoux et continuez de presser votre poitrine vers le sol. Descendez le talon gauche vers le tapis également. Sauvez le talon gauche, amenez votre pied droit directement au pouce droit entre les deux mains à l'avant du tapis. Montez sur les bouts des doigts, regardez vers l'horizon. Genoux gauche se dépose, pointez votre pied qui est à l'arrière et s'ouvrez les deux bras vers le ciel à une géniale sonnale. Les pieds sont bien largeurs des hanches, c'est comme ça que vous allez être le plus stable. Votre genou droit par-dessus la cheville et vous voulez penser à pointer le coccyx vers le sol et à remonter légèrement l'os du pubis vers le haut pour être plus stable et ainsi créer de l'espace dans le bas du dos. Prenez une inspiration et tirez un peu plus les bras. À l'expire, pliez les coudes de chaque côté pour créer la forme comme d'un cactus. Serrez les homoplates. Une autre respiration. Les deux mains vont retrouver le tapis. Si vous avez des blocs à la maison, vous pourriez les amener sur votre tapis sous les épaules pour ensuite reculer votre bassin vers l'arrière et trouver la demi-split. J'aime bien avancer un petit peu mon pied droit et retrousser les orteils vers le visage. On peut avoir ces mains directement en dessous des épaules. Sortir les fessiers vers l'arrière. Creusez les lombaires en d'autres mots puis levez votre cœur. Une autre respiration. Sentez l'étirement à l'arrière de la cuisse droite. C'est ce qu'on recherche. À l'expiration, pliez le genou qui est devant. Dégagez les blocs si vous les avez pris et reculez directement entre chien-tête en bas les deux pieds à l'arrière. Les gros orteils se touchent. Longues jambes gauches vers le haut. Engagez les fessiers pour ouvrir le bassin et pliez le genou gauche. Le talon droit descend un petit peu plus vers le sol. Maintenant, soulevez votre talon droit, collectez la cuisse gauche vers l'abdomen et venez déposer votre pied gauche au pouce gauche. Vous pouvez toujours vous aider avec votre main si votre pied ne s'est pas tout à fait rendu par lui-même. Une fois que vous êtes installé, posez le genou arrière, pointez votre pied. remontez soignement à la fois sur votre cuisse ou déjà, s'ouvrez les deux bras vers le ciel en génie à sonner. Pressez toute la plante de votre pied gauche vers le bas et le dessus du pied droit bien ancré dans le sol également. Une inspiration, étirez la taille. Les bras de cactus, pliez les coudes de chaque côté, ouvrez la poitrine. Les deux mains s'installent sur le tapis. Possibilité de prendre les blocs avant de reculer le bassin pour venir dans la demi-split. Pour la pratique d'aujourd'hui, gardez la poitrine un peu plus soulevée. Ce n'est pas nécessaire que votre jambe gauche soit complètement allongée. Il peut toujours garder une petite flexion dans le genou et pensez vraiment à sortir les fessiers vers l'arrière. Repliez le genou gauche, plaquez les pompes des mains au sol pour reculer directement en arrière. Chien, tête en bas. Cette fois, souvent les talons ondulés vers l'avant, venez en planche. On va tenir la planche et déposer seulement les genoux. Levez votre gare vers l'avant et en serrant les coudes vers les côtes, descendez complètement sur l'abdomen sur un compte de 3, 2 et 1. Déposez votre front, pointez vos pieds, laissez les mains à côté des basses côtes, donc près de la cage thoracique. Serrez les coudes l'un vers l'autre, serrez les mains plates, un cobra, pressez les mains et les pieds dans le sol pour lever le cœur. Ramenez la poitrine au sol. Engagez les abdominaux, table à quatre pattes sur les mains et sur les genoux. Chien, tête en bas, tournez les orteils et montez le bassin. Prenez une inspiration par le nez. Ouvrez la bouche, expirez. Génial. Souvenez votre jambe droite, ouvrez le bassin puis les genoux, avancez votre pied droit à votre pouce droit complètement à l'avant du tapis. Montez sur les bouts des doigts, regardez vers l'horizon. Cette fois, on va garder le genou gauche soulevé, levez les deux bras vers le ciel. Grand lunge, pliez généreusement le genou qui est devant et tendez votre jambe arrière le plus possible. Prends une inspiration pour étirer les bouts des doigts vers le haut. Bras de cactus, pliez les coudes, ouvrez le cœur. Allongez les bras vers l'avant, c'est la posture du lunge du coureur. Donc, étirez votre corps dans une diagonale et à nouveau, ouvrez dans les bras de cactus. Dernière fois, vers l'avant, on inspire. Petit changement, guerrier 2, tournez votre talon gauche au sol et ouvrez le bras gauche vers l'arrière. Le genou de doigt va se replier. La main gauche sur la hanche gauche, renversez votre guerrier 2. Les deux mains s'installent à l'avant du tapis. Levez le talon gauche et reculez derrière. Chien, tête en bas. Avancez devant, trouvez votre planche. Levez votre regard sur les genoux ou sur les orteils. On descend, 3, 2, et 1. Pointez vos pieds, posez le front, ajustez les mains, serrez les omoplates, inspirer, cobra. Expirez, descendez le coeur. Passez par les genoux, les abdominaux bien engagés. Chien, tête baissée, tournez les orteils et montez le bassin. Une inspiration ici. On peut laisser aller par la bouche. Prêt à faire l'autre côté, jambe gauche monte. Ouvrez la hanche, pieds et genoux. Pied gauche à votre pouce gauche, complètement à l'avant du tapis. Laissez les bouts des doigts. Regardez devant pour vous stabiliser. Et quand vous sentez prêt, remontez dans le grand lunge. Rappelez-vous, les pieds largeurs des hanches, vous allez vous sentir plus stable. Ça va être un petit peu plus facile de tenir la pose. tendez la jambe arrière, une inspiration. Ouvrez les coudes sous les cœurs, expirez. Lunge du coureur, allongez les bras vers l'avant, inclinez le haut du corps et à nouveau, on ouvre les bras en cactus. Une autre fois, inspirez vers l'avant, on change, on ouvre vers le guerrier 2. Pivotez le talon droit et déroulez votre bras droit vers l'arrière, c'est le deuxième guerrier. Main droite s'installe à la hanche, renversez votre guerrier. Puis amenez les deux mains à l'avant du tapis, soulevez le talon droit, on recule vers l'arrière, Adho Mukha Svanasana. Prêt à bouger vers l'avant, soulevez les talons, avancez l'épaule au-dessus des poignets. Donc c'est votre choix d'être sur les genoux ou sur les orteils. On peut faire le cobra ou le chien est à être levé, les pieds sont pointés, les jambes sont longues. Passez tout le monde par les genoux, tournez les orteils, montez votre bassin, chien, tête en bas. Excellent. Levez les talons sur la poignée des pieds, faites des petits pas pour avancer vos pieds vers l'avant de votre tapis. Vos pieds, largeur des hanches, pliez les genoux, prenez les coudes opposés dans les mains, relâchez le haut du corps vers l'avant. Dessayez la tête devenir super pesante. les mains sur les cuisses, le dos rond, les genoux pliés, on déroule lentement la colonne vertébrale en cinq, quatre, trois, deux, et un. Enroulez les épaules, soulevez le cœur. Génial. Transférez le poids de votre corps dans votre pied gauche, soulevez le talon droit, rotation externe, donc ouvrez la hanche droite vers l'extérieur, venez chercher la posture de l'arbre, le pied droit s'installe à quelque part sur la jambe gauche, mais juste faites attention de ne pas placer votre pied sur votre genou, toujours en haut ou en bas de l'articulation pour la protéger. Collectez les mains ensemble devant le cœur, les mains pressent une contre l'autre, le pied pousse contre la jambe, puis la jambe d'appui répond aussi contre le pied. Gardez cette posture où je fais aussi de passer en chiffre 4 en pliant le genou gauche et en venant installer la cheville droite sur la cuisse gauche. Votre pied droit va être flex pour venir protéger le genou. Reculez le siège vers l'arrière, vous pouvez ramener les pompes des mains ensemble devant le cœur. Peut-être même amenez les avant-bras sur le mollet droit. Une autre respiration. Et tout le monde remontez le genou droit vers la poitrine et déposez votre pied droit au sol. De l'autre côté, le poids dans le pied droit, décollez le talon gauche, rotation externe de la hanche gauche, donc le fessé gauche s'est activé, et montez votre pied gauche à quelque part sur la jambe. Donc, vous pouvez même un peu tricher en gardant les ortés au sol si vous sentez que l'équilibre est moins présent aujourd'hui. Apposez votre regard sur un point immobile qui ne bouge pas. On appelle ça un point de réjeti. Maintenez la posture de l'arbre ou, chiffre 4, croisez votre chevet gauche devant la cuisse droite. Donc, ça va être super important de reculer le siège vers l'arrière. Donc, le poids est principalement dans mon talon. Allez-y, si vous souhaitez, essayez d'amener les avant-bras sur le mollet gauche. En même temps, on a un bon étirement au niveau du fessier qui devrait faire du bien. Poussez dans le pied droit, remontez la cuisse gauche vers la poitrine et déposez les deux pieds au sol. Ouvrez les jambes sur le long côté de votre tapis. Si vous travaillez avec des blocs aujourd'hui, si vous en avez deux, vous pouvez en garder un à votre gauche, un à votre droite. Sinon, tout de suite, avoir votre bloc qui est à droite, à droite. Si vous n'avez pas de bloc, ce n'est pas grave. Je vais vous montrer comment faire l'exercice sans bloc. Donc, avec les pieds ouverts, ouvrez les orteils du pied droit vers l'extérieur et rentrez les orteils du pied gauche légèrement vers l'intérieur. Donc, on vient chercher la rotation externe dans notre jambe droite. Déployez les bras, déhanchez vers la gauche et tirez le haut du corps vers la droite et venez appuyer la main droite sur votre jambe ou sur le tapis. L'ombre à gauche va être vers le ciel. Donc, c'est à peu sûr du triangle. Les deux pieds sont super fermes dans le sol. les cuisses sont bien engagées et on veut pivoter la cage thoracique vers le haut. Sentez l'étirement au niveau de la jambe droite à l'intérieur. On peut garder la posture du triangle un peu plus longtemps ou posture d'équilibre main gauche sur la hanche gauche pliez le genou droit vous allez avancer votre main droite soit sur le bout des doigts ou prendre le bloc un peu vers l'avant transférez le poids du corps dans la jambe droite pour soulever la jambe gauche perpendiculaire au plancher plutôt parallèle au plancher pour venir dans la posture de la demi-lune. Il peut y avoir une petite flexion dans le genou droit pour vous aider à superposer la hanche gauche par-dessus la droite peut-être dérouler le bras gauche vers le ciel donc ça ressemble beaucoup à la posture qu'on a fait un peu plus tôt sur le genou toujours en option on peut plier le genou gauche puis aller chercher le dessus de notre pied gauche si on a notre pied on le pousse contre la main pour commencer à ouvrir un peu plus la poitrine et le devant de la hanche gauche donc c'est la posture chapasama super beau tout le monde où vous soyez réallongez la jambe gauche on va se retrouver dans la posture initiale les deux jambes bien ouvertes les pieds parallèles ça va si vous avez un bloc transférer le bloc à gauche ça va être le pied gauche qu'on va ouvrir vers l'extérieur rentrer un peu les orteils du pied droit déhancher votre bassin vers la droite déployer les bras essayez d'aller plus loin possible avec le haut du corps et quand vous êtes à votre maximum trouvez le dessus de la jambe où le sol bras droit va être vers le ciel donc petite note si vos articulations sont très souples hyper extensibles comme les miennes vous allez devoir micro-plier un petit peu les genoux juste pour dire que vous ne mettez pas de la pression inutile sur vos articulations et si vous sentez que le dos est rond activez un peu plus le flanc droit contractez le côté droit de la tête pour venir allonger le côté gauche alors choisissez si vous restez en posture du triangle ou vers la demi-nune la main droite sur la hanche droite pliez un petit peu le genou gauche avancez votre main gauche vous pouvez prendre votre bloc poussez dans le pied gauche pour soulever la jambe droite et on kick le pied droit vers l'arrière bien presser le gros orteil du pied gauche dans le tapis pour être plus stable on peut choisir de dérouler le bras droit vers le ciel en option chapassanant le talon droit vers le fessier on trouve le dessus de notre pied poussez le pied contre la main sentez l'ouverture au niveau de la hanche droite et tout le monde va doucement laissez aller notre pied droit pour replier le genou gauche et se rejoindre dans la posture initiale pliez deux pieds parallèles donc pressez les tranches extérieures de vos pieds dans le tapis les genoux un petit peu pliés inspirez expirez pliez les genoux pour pencher vers l'avant laissez les mains trouver le sol relâchez le haut du corps complètement vers l'avant du tapis reculez les mains pour que ce soit sur la même ligne que les orteils serrez un peu les coudes l'un vers l'autre et laissez le sommet de la tête descendre un peu plus vers le sol gardez les jambes super fermes et fortes mais laissez le haut du corps s'alourdir le poids de la tête devient lourd ce qui va générer une traction sur la colonne vertébrale et si vous ressentez que le dos est très rond pour vous je vais vous suggérer de plier les genoux revenez sur les bouts des doigts les mains de dessous des épaules élevez la cage thoracique prenez un moment pour vous stabiliser après avoir eu la tête penchée comme ça venez vers l'avant de votre tapis pliez la jambe droite vers l'avant pour venir vous asseoir attrapez l'arrière des cuisses déroulez lentement la colonne vertébrale les cuisses contre l'abdomen serrez et serrez contre vous déroulez votre bras droit sur le côté étirez les deux genoux vers le côté gauche de votre corps en torsion une torsion qui est douce permettez à vos jambes de s'alourdir les pieds et les genoux devraient être au sol si on sent un certain pincement au niveau de l'intérieur de la hanche droite on pourra utiliser un oreiller ou un bloc entre les cuisses descendez l'homopla droite un peu plus vers le sol détendez la surface de votre visage calmez le front le contour des yeux doucement repassez par le centre les deux genoux contre la poitrine déroulez votre bras gauche vers la gauche et déposez les deux genoux vers la droite si c'est confortable pour la nuque vous pouvez tourner votre visage vers votre main gauche respirez profondément dans toute la circonférence de votre cage thoracique une respiration qui est riche de retour vers le centre tranquillement dernière posture aujourd'hui vos pieds largeur des hanches bien parallèles ouvrez vos bras en forme de cactus relax ou même par-dessus la tête c'est confortable et en pressant les gros ordins dans le sol activez un peu les fessiers pour lever votre bassin vers le haut pour un pont qui est très relax donc pas nécessaire à aller à votre pleine amplitude j'aimerais que vous puissiez simplement ouvrir l'avant du corps inspirez et en expirant déroulez une vertèbre à la fois le bas du dos et ensuite le bassin séparer vos pieds un petit peu plus large cognez les genoux ensemble mais déposez une main sur le cœur une main sur l'abdomen profonde inspiration par le nez ouvrez la bouche expirez les papières délicatement fermées le visage est complètement doux prenez un moment pour ressentir l'état énergétique dans lequel vous êtes après avoir fait ces postures est-ce que vous pouvez sentir une différence avec le début de la pratique et maintenant si vous avez le temps l'espace dans votre journée pour rester en posture de relaxation plus longtemps je vous invite à le faire pour ceux et celles qui sont prêts à terminer la pratique vous pouvez allonger les bras les jambes par-dessus la tête étirez-vous complètement éventuellement ramenez les genoux vers le cœur et tournez sur le côté du corps de votre choix pour pouvoir venir vous asseoir dans une posture confortable pour terminer collectez les pompes des mains ensemble devant le cœur le menton qui est humble voilà vous avez complété la première pratique du défi renouveau printanier je vous remercie infiniment d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui et on se revoit demain pour une autre pratique de yoga ensemble namasté